alors je suis j'espère que vous allez bien je suis le président fondateur de l'ONG espoir de vie n'est pas nous sommes en train d'installer la cellule de la guinée de la crise bien sûr mais nous sommes en zéro courrier à cette date aujourd'hui n'est pas du 6 de mardi 6 avril 2021 voilà alors nous sommes à la clinique huguette voilà une clinique vous savez très bien la prise en charge que nous avons apporté à cette dame de mora n'est ce pas qui a perdu son mari et qu'elle avait trois mois de grossesse elle a accouché dans les conditions difficiles heureusement que dieu est passé par nous pour l'aider voilà pour l'aider tout ça dans un monde difficile surtout qu'elle n'a pas suivi elle n'a pas été suivie pendant sa grossesse elle a accouché elle a un problème d'alimentation et tout ça nous sommes tombés sous ce cas l'ONG s'investit à fond en compte c'est du coeur on a constaté les glucards et puis on les a envoyé elle et son fils et heureusement c'est dans cette clinique qu'elle a été internée et ça a été ça s'est bien passé voilà ça s'est bien passé donc comme partout d'ailleurs l'ONG a décidé n'est ce pas de signer un patinariat n'est ce pas avec la clinique huguette voilà c'est un patinariat donc nous sommes là ce matin n'est ce pas pour la cause des contrats et nous allons visiter ma part pour la machine nous sommes en train de visiter la cause du contrat la cause du contrat et tout ça voilà donc que c'est le d'accord merci bien effectivement nous sommes très 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 contents de recevoir l'ONG espérance et dans nos locaux et comme le directeur le fondateur venait de souligner nous allons passer un contrat de prestation sanitaire par rapport aux personnes qui pourront vraiment nous orienter et nous serons très heureux de recevoir ces patients et nous allons s'engager ensemble d'assurer ses couvertis sanitaire et j'espère que l'un de leurs objectifs nous les partageons tous ensemble parce que nous le savons ici en guinée et particulièrement à jérecourt nous avions un gros problème d'alimentation et d'accès à l'eau potable qui est source d'infections et des maladies graves et quand je vois un peu le fondateur de l'ONG qui vient par rapport à ces éléments nous sommes vraiment contents et nous disons qu'à merci nous les souhaitons vraiment très belle mission alors dans ces choses faites voilà voilà que le directeur financier vient d'intervenir voilà celui qui gère toute l'administration voilà qui gère l'administration du lot de la clinique comme j'ai dit pendant tout le parcours de la dame Deborah nous avons filmé nous avons filmé nous avons rendu compte et après ça nous ont été très satisfait et ça nous a plus motivé à se rapprocher pourquoi parce que nous sommes confrontés à ça nous allons nous avons des cas sous la main désormais c'est notre maison voilà c'est notre maison et on ne peut pas vivre sans santé voilà on peut pas s'y descendre on peut pas penser au développement parce que l'ONG pense au développement et au futur de l'Afrique mais on ne peut pas y penser sans santé voilà donc il faut déjà c'est la base pour nous c'est la base pour commencer par ça voilà donc il fallait que ce matin du mardi 6 avril 2021 nous venons discuter des causes des contrats et tout ça ok désormais d'ailleurs même la dame et son fils ont commencé à être suivi déjà à partir de la clinique donc on s'est dit désormais tout ce qui est un problème qui tombera dans la main de l'ONG ça sera ici voilà ça sera ici nous avons aussi une pharmacie avec laquelle nous allons tisser aussi un partenariat voilà parce que ça va du pair voilà il y a une pharmacie avec laquelle nous allons aussi tisser un partenariat donc qu'il n'y a pas de problème s'il y a un cas urgent il y a déjà des premiers nécessités on peut ne pas connaître des problèmes voilà des problèmes il faut il faut il faut il faut le faire parce que c'est important voilà donc on a commencé et pour vous dire que les locaux sont entrés en grand chantier et ça avance très bien à partir de la semaine prochaine on va vous montrer tout le bâtiment et nous allons inviter nos bâtiments n'est ce pas locaux n'est ce pas venir n'est ce pas à nous rendre visite dans nos différentes visiter nos différentes activités voilà nous occupons ici des sans-femmes musulmans et sans femmes chrétiennes et nous occupons aussi des enfants au fait nous nous investissons aussi dans l'éducation alors nous allons nous allons visiter les locaux voilà les gars il a une imagerie donc je pense qu'il a sorti tout à l'heure voilà vous allez vous aider rapidement que vous retournez au bureau voilà c'est l'imagerie l'imagerie la radiographie voilà la radiographie ça c'est la radiographie qui réalise presque tous les actes d'infection des sous des accidents crâniennes donc même les lavements baritaires au niveau de l'instrument on vérifie tout ici des entorses des fractures donc c'est la radio qui est chargée de réaliser ces actes alors on va aller dans nos services de la pandémie vous pouvez passer pour vous 4 minutes 1 2 1 2 Et là, ici, c'est ma cueille, c'est la réception, c'est la porte d'entrée. Une bonne porte d'entrée, une bonne porte d'entrée, vous appuyez ici, le monsieur Kourouma Malik, ils ont très bien reçu, ils sont très gentils et là, on va commencer par l'opographie. Ici, c'est la salle de l'opographie, vous aviez ici un mini-appareil d'opographie, et Dan, George, réalise presque tous les actes liés à l'opographie, parisienne, acte dominale. Voilà. Ok. D'accord, ça c'est tout ce qui est éco, c'est ça ? Oui, tout ce qui est éco, en fait. Voilà, tout ce qui est éco. Vous voyez que c'est super, on n'a pas eu tort de choisir cette clinique. Oui. Merci, vous aviez... Le grand docteur. Oui, le grand docteur. Le grand docteur. Le grand docteur. Je tiens. Oui, docteur Téa, Isaac. Il a sauvé nos bébés. Il a sauvé nos bébés. Voilà. Celui qui a sauvé nos bébés. Celui qui a sauvé nos bébés. La femme. Et la maman aussi. Il est le responsable de la chirurgie en même temps. Ah oui. L'appareil. L'appareil. Et... C'est pas l'accouchement. Ok. Le genou corps aussi. Donc c'est le responsable. Il est le médecin chef. Ok. Dans la clinique. Ah si c'est lui, c'est bon. Oui. On ne change pas l'équipe Big Guy. Oui, c'est bon. Alors, prends-moi une photo avec le docteur. D'accord ? Oui. Le docteur, désormais, c'est notre maison. Ici, notre maison. Oui. Nous avons aimé vos prestations. Voir la prise en charge de mon enfant Joël et sa mort Delora. Donc désormais, c'est notre maison. Voilà. Donc je vais discuter avec nos créateurs. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire des visites à locaux. Pour rendre compte, justement, ceux qui nous suivent sur nos pages. Ok. Voilà. 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 L'image et tout ça. Comme je lui disais, là, il a dit, ça c'est la clinique. On est aussi en partenariat avec une pharmacie. Voilà. Du coup, quand j'ai un truc, aussi, l'ordonnance, on l'a fait. Voilà. Parce que ici, le problème, c'est la santé. C'est une priorité déjà. Voilà. Parce que nous, on sait qu'ici, c'est difficile. Donc c'est là, confronté à ça. Et on est confronté à ce genre de problème. Donc, on ne peut pas parler de développement sans santé. Sans santé. La peur, c'est qu'on a été confronté avec un cas. Voilà. Un cas est important. Donc, je pense que désormais, ça, c'est quand même ça. Alors, c'est le grand truc. Vous vous dites que tout ce qu'on fait ici, on filmait ça. Sans que vous le sachiez. Ah, d'accord. On le filmait. On faisait des gens de préparation. On filmait. Mais on rendait compte. Parce qu'on nous suit. Tout ça, on rend compte de nos activités. À tous ceux qui nous suivent. Donc, il y a déjà une idée de Huguette. Voilà. Ça sera vraiment une fierté pour nous. Merci. En tant que médecins et collaborateurs de la clinique Huguette. Merci. Vraiment, nous serons très contents de vous recevoir à tout moment. Merci. Nous sommes là pour votre santé. Merci. Et pour toujours. Merci. Y compris nos patients. Oui. Et puis nos employés. Voilà. D'où la MNG. Alors, j'ai expliqué mon cadre social. Mais on viendra vous parler sans particule. Parce que lui, il a bien échangé avec moi. Si on ne peut pas faire une intervention ici, on peut le faire ailleurs. C'est lui. Parce que je m'occupe de 100 femmes musulmanes ici. 100 femmes chrétiennes. Parce qu'on se le vive ensemble. Et nous avons le projet d'écrire notre terre. Plutôt une ferme. Pour permettre aux musulmans. Parce que ça crée beaucoup de choses, il paraît. Voilà. Selon mes investigations. Donc, on peut mettre les deux communautés ensemble. Pour faire vivre la Guinée. Il faut faire avancer la Guinée. Voilà. Pour qu'elle puisse faire passer le message. Pour dire qu'on n'a pas besoin de se baser sur la religion. Elle est détruite. La religion c'est Dieu et c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Moi je suis chrétien. Mais le musulman il est mon frère. Voilà. C'est une question de conviction. Dieu c'est l'amour. Alors, on rencontre une dame musulmane. Qui a boitre. Et moi c'est moi qui m'a interpellé. Ça m'a parlé. Et donc, ça fait 24 ans qu'elle traîne ça. Voilà. 24 ans. Donc, vous imaginez déjà ce que c'est. Voilà. C'est bienvenu. Mais donc, à part ce genre. Puisque le NG a commencé à s'installer. Elle devient une urgence. Voilà. On va la prendre en urgence. Parce que c'est une communauté qu'on a. C'est les malades. Ça nous affecte directement. Je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit. On viendra vous discuter. Et ça va avec vous. Et comme c'est vous qui vous occupez. De tout ce qui est santé. Au niveau de le NG. Donc, c'est à vous. Qu'on va remettre le dossier. Et bien. Qu'on va l'aider. Il faut sauver sa vie. Parce que quand elle parle. C'est difficile. Elle a de la peine. C'est vrai qu'on faisait des dons de riz. Mais en même temps. Je voyais la peine qu'elle subissait. Donc, j'ai été appelé. L'une des responsables. Elle me dit. C'est vrai qu'on a mangé. Mais il y a une qui suit parmi vous. Donc, je pense que d'ici quelques temps. Voilà. Et puis, on a bientôt l'ouverture du siège. J'aurai l'occasion de venir visiter dans le groupe. Après, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis venu justement pour faire tout ça. Celui qui est juste derrière la caméra. C'est lui le directeur. Le directeur de la Guinée. Donc, je suis en train de former tout ça. Il a confié ses achats. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique. On intervient dans le domaine de la santé. On intervient dans le domaine de l'une occasion. C'est l'éducation. On a l'intention de construire une crèche. Une crèche jusqu'à la terminale. C'est notre projet. Oui. Parce que le futur de l'Afrique, c'est l'éducation. Nous devons nous exprimer. Nous voulons un grand dément sur l'éducation. Nous, on intervient beaucoup dans ce domaine. Ici, on a bien intervenu beaucoup dans une école franco-arabe. On a bien intervenu là-bas. On a intervenu aussi dans une école chrétienne. Franco-chrétienne et tout ça. Nous, les barrières religieuses, on les brise déjà. Nous, on ne vient pas de grandir. Dieu, non. Nous, c'est plus l'amour qu'on partage et puis aider l'être humain. C'est un peu la vision de l'ONG. C'est un peu ça. Donc, implanté ici en Guinée, on fera beaucoup de choses. C'est pas la grâce de Dieu. L'Oréal a dit, Dieu vous a donné à vos pays. Et battez-vous, vous ne connaissez pas qu'il y a de la guerre ici. Voilà. Et ne mettez pas la religion devant. Parce que la religion n'a rien à voir avec ce que vous pensez. On allait faire des dons à une église qu'ils ont décoiffée. Ils ont brûlé à Doris Sato. Et j'ai fait une tombe loin, j'ai fait une tombe. Et on a parlé avec eux. On a rencontré le 9, le samedi le 9. On rencontre la communauté musulmane. Tous les humains. Tous les humains pour leur faire des dons dessus. Mais avec un message très fort. Oui. Parce qu'au-delà du don qu'on va faire, on va leur dire, battons-nous pour sauver la Guinée. Et battons-nous pour sauver l'Afrique. Oui. Les blancs se battent pour posséder l'Afrique. Oui. C'est une religion. C'est un sale message. Ils nous disent qu'ils sont pauvres. Oui. S'ils sont pauvres, qu'est-ce qu'ils pensent ? En interrogation. Oui, d'accord. Alors, si les gens se plaint que c'est les Chinois, etc. Les mêmes plaintes que les gens font ici, on le fait en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on manque ici. Non, c'est pas sur moi. C'est parce qu'on n'a pas de cross-state. Il faut envoyer les gens à l'école. Les Chinois, ils ont fait autant. On les a banalisés. On est chintains aujourd'hui. Ils sont incontournables. Parce qu'ils ont misé sur quelque chose de très important, l'éducation. Si l'Afrique veut sortir du sous-développement, il n'y a qu'une seule chose, l'éducation. On a compris que nous travaillions dans ce sens. Et donc, il vit-il de faire la guerre. Et moi, je suis en contact avec le responsable de tous les pasteurs, l'IMEC. Je suis en contact avec aussi le responsable du conseil des musulmans ici. Nous travaillons en communauté et nous parlons, mais n'est-ce pas, de l'avenir de l'Afrique. C'est un peu la bataille de notre voyage. Donc, samedi, à 9 heures, on sera avec eux. Pour leur remettre dessus, puisqu'on est dans le carême de ramada, de la presse. Ça commence le 13. C'est un peu ça. Les barrières, on est bris. On va les mettre ensemble. On travaille. On sait que ce n'est pas facile. On y arrivera. C'est une question de volonté. Il faut essayer de nous mettre ensemble. qu'on ne divise pas. On ne parle pas que ce soit. Parce que les gens préfèrent nous diviser pour mieux régner. Mais je pense que la Guinée... Non, je leur ai dit à des interventions. La Guinée, je suis ivoirien. Mais la Guinée est peu riche. Et ça, même si les Ivoiriens ne veulent pas accepter, c'est la vérité. Ils ont préservé leurs ressources. Mais il faut des textes pour l'exploiter. S'il n'y a pas des textes pour l'exploiter, c'est d'autres personnes qui vont l'exploiter. Moi, je suis quitté de Conakry jusqu'en Zéro-Corée. Je me suis laissé tranquille. Je ne me voyais pas en fait de politique. Mais la voie que je suis en train de voir, je suis en train de créer la route. De Conakry jusqu'en Zéro-Corée. Et ça, je ne fais pas la politique. Je suis convaincu que si cette voie, elle est d'ici trois ans, si elle est bien positionnée, c'est fini. La Guinée est désenclavée et c'est parti. Parce que la voie, c'est ce qui précède le développement. Et encore, sur la lumière, entre ici. Ce qui fait que mon cher nom d'affaires, mon entreprise va s'installer ici. Moi, j'interviens dans le développement. Oui, voilà. Tout ce qui est spectacle. Tout ce qui est spectacle. Donc, la sonorisation, la vente des voitures et tout ça. Nous, on intervient dans beaucoup. Des studios dans l'existence et tout ça. Mon entreprise, c'est plus. Il faut créer l'emploi aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Nous, on intervient dans le domaine des maraîchers. Il y a des piments comme ça. Vous voyez, en trois mois, vous êtes un million. Ça les effraie. Je dis, c'est la vérité. Oui, mais c'était la pire vérité. Donc, on établit. Les gens disent, dimanche soir, on ira parce que c'est le jour du marché. Dimanche soir, on sera avec eux. Ils m'ont promis de me donner une poisson des terres. J'aurais montré que la terre, parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas autre chose. C'est pas le pétrole. C'est pas un issue. C'est la terre. Le succès, c'est l'agriculture. Vous n'avez que le seul commerce, c'est le palmier à huile. Le jour, c'est l'huile au rouille. Le jour, vous découvrez le cacao. Laissez tomber. Le jour, vous découvrez que le piment en trois mois, si tu te rends millionnaire, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Ça veut dire qu'on peut se faire de l'argent. On n'a pas besoin d'aller l'aventure et se tuer dans la Méditerranée. Oui, c'est ce que notre Wengeva va enseigner au Guinée. On dit, Dieu nous a tout donné. Tout. Tout donné. On a le beau climat que tout le monde cherche, d'ailleurs. Voilà. Donc, voici un peu le combat que nous venons. Merci. Donc, si il n'y a pas de santé, vous comprenez que on ne pourra pas concrétiser. La santé avant tout. On a besoin des gens en bonne santé. Voilà. Pour pérenniser un peu nos visions. C'est tout ça. Alors, donc, on a la clinique. Comme vous le savez très bien, vous l'avez déjà vue. Sans le savoir, on vous connaît déjà. Donc, on a déjà, vous connaissez déjà le docteur. Et tout ça. Puis, il y a la dame aussi qui a intervenu la dernière fois. Il y a la dame là qui donnait le conseil. Voilà. Donc, c'est la clinique qui va désormais sur, vous faites, tous ceux qui vont prendre en charge, qui vont prendre en charge au niveau de la fondation. Parce que les gens ont montré des preuves. Voilà. Ils ont fait des factures. Même si c'était vraiment élevé, on n'a plus payé. Le docteur dit, mais attends. Mais c'est que c'est chéri. Mais si. Mais la vie, avant tout. La vie n'a pas de prix. Surtout pour un bébé. Oui. Je parle avec lui. Moi, monsieur, j'ai envie de me barquer dans toute la vie. Oui, oui. La guinée est vieille. C'est un peu ça. Et puis, il faut miser sur l'éducation pour se barquer pour ça. Oui. Il faut se barquer pour ça. Sinon, je pense que les gens sont très intelligents. Surtout les Africains. Ils n'étaient pas là quand on créait Mercedes. Les pays fabriquaient la voiture Mercedes. Oui. C'est ça un peu la mémoire africaine. Les Africains n'ont pas les calpins comme les trucs, mais ils peuvent s'en souvenir. Donc, c'est pour dire qu'on a tellement de choses. On ne peut pas complesser de plus à plus de gens. Si les Chinois ont pu s'en sortir, nous ne pouvons pas s'en sortir. Mais en condition qu'on y pense à l'éducation. C'est tout le problème des Africains. C'est tout le problème des Africains. Alors, merci. Je crois que vous disez un grand merci pour ça. Merci. Dieu vous accompagne. Laissez-vous pas, c'est noble. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci. Nous espérons que vraiment ce partenariat va aboutir. Ah oui, ça aboutira. Ça aboutira et on a la main des dieux dedans. Voilà. Et moi, je ne crois pas que c'est un fruit de hasard. Mais hasard n'existe pas. Oui, c'est sûr. Alors, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Désolé, on est en train de faire des broadcasts vidéo. Ils sont partenaires de la clinique. Desaunaire. Desaunaire de la maison. Notre maison, c'est WENJ Espois de Vie. On a déjà amené une de nos patients ici, un bébé, Joël et Samouel et Samouel et Samouel. Donc au vu des salles, on a décidé de faire du bâtennariat. Donc aujourd'hui on est en train de discuter, donc nous sommes en train de filmer les retours pour rendre compte sous nos pages des activités concernant la clinique. Merci. Vous voulez connaître les chefs de laboratoire ? Oui, d'accord. Alors nous sommes au laboratoire, c'est ici le laboratoire. On va prendre juste une photo ici. On va organiser l'apparence ici. Voilà, donc c'est le groupe présenté. Moi c'est Bonanno François Nézouel. Je suis le laboratoire assistant d'accord. ou la clinique guette. D'accord. Alors moi, vous me connaissez déjà, hein. Joël Trasso. Voilà. Président fondateur de l'ONG Espoir des Vibres. Voilà, celui qui est juste derrière la caméra, c'est lui le représentant et le directeur de la Guinée. Celui juste derrière. Maintenant, on va sur les labos. voilà. Bien synté. Alors, merci. Bon courage. Bon courage à tous. ça c'est le coeur c'est ici Dieu merci c'est de la pédiatrie la pédiatrie vous allez ouvrir wow désolé ah docteur j'ai vu votre vidéo sans vous connaître mais vous êtes bien estimé je suis le président fondateur bonjour c'est vous qui donnez les conseils la nourrice la nourrice alors qu'on a décidé de faire un partenariat je fais des emmènes que ce soit des emmènes bêtes voilà donc j'ai parlé de mon projet au docteur Tia je suis aujourd'hui là pour concrétiser comme ça a été fait, nous sommes en train de visiter ici il y a beaucoup à faire et comme nous sommes dans le domaine de développement et on s'est dit mais sans la santé il n'y a pas de douleur il faut commencer par là et la Guinée a vraiment besoin de ça parce que désolé mais d'en parler il y a un problème de santé il y a un problème de santé tout ça ben oui tout à fait donc on a beaucoup de réclarations sous nos mains donc désormais il y a des 20 autres maisons moi je suis le président fondateur celui qui est juste derrière les éditeurs la Guinée voilà très bientôt nous avons vous invité puisque nous sommes en train de bris le cours s'est fait après nous sommes là dans les trucs administratifs à aménager un peu le locaux vous serez mes invités de l'ouverture de nos de nos bon bon je suis en fait en prestation nous avons beaucoup aujourd'hui après 46 à la faculté de merci de Gama je suis réputée ici en tant que clédiatre d'accord je suis l'exemple de la naissance de la naissance jusqu'à 14 ans même les conseils nutritionnels les conseils nutritionnels les famins nous sommes là pour eux nous sommes là pour les famins les enfants en général toute pathologie comprens ok on peut prendre une photo là pour je m'enfermer ici merci merci monsieur merci 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 c'est bon ici merci 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 проект le C'est parti. 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 C'est parti.